bonjour à toutes et à tous l'objet de cette vidéo est de vous présenter le module livre dessin canaux legend of the five rings pour jouer à fondry ainsi que les mondes créés pour l'occasion et comment utiliser le système dans un premier temps ce dont on a besoin c'est d'installer donc le système de jeu dans fondry pour cela vous cliquez sur système de jeu vous cliquez sur installer un système de jeu et vous faites une recherche sur l5r par exemple et vous voyez que deux systèmes apparaissent legend of the five rings 5e édition et legend of the five rings 4e édition vous installez donc celui de la 5e édition et en parallèle si vous le souhaitez vous pouvez installer un des mondes de jeu qui a été créé pour l'occasion pour legend of the five rings vous sur le même principe vous cliquez sur installer un monde vous faites une recherche sur l5r et vous allez voir donc qu'il y a donc cinq mondes disponibles correspondant donc au dlc gratuit mis à disposition par edge à savoir donc la crête des vagues dans le palais du champion d'émeraude mariage au château qui est château qui est le le parchemin et le sabre et les que nouées à noter que le wedding castle contient également donc des prêts tirés pour pouvoir jouer ce scénario une fois le système installé vous pouvez créer un monde donc dans l'univers de l5r de manière classique pour le système de jeu l5r 5e édition une fois le monde créé vous pouvez donc le lancer voilà et voilà à quoi ressemble ce monde donc nous avons comme d'habitude d'enfonderer donc le premier menu qui est le menu chat de conversation le deuxième sur les rencontres actives donc qui sont créés pour l5r donc notamment pour tout ce qui rencontre de type intrigue de type duel de type escarmouche et de type bataille ranger donc on retrouve les quatre types de rencontres possibles dans l'univers du système de jeu l5r 5e édition nous avons un onglet scène également dans lequel on va pouvoir créer nos scènes un onglet personnage pour la création des personnages pnj et pj l'onglet création d'objets création d'articles table aléatoire playlist pour tout ce qui est musique compendium alors il faut savoir donc le système donc l5r dispose déjà d'un compendium avec toutes les propriétés utilisables pour le système alors pour pouvoir en profiter il faut penser au préalable de d'installer et d'activer babel pour avoir donc le la langue française sur les compendium dans le cas contraire vous aurez les compendium en anglais et vous voyez donc ici on a on dispose de donc de toutes les aptitudes les armes les armures les capacités d'école capacité de maîtrise coût du sort défaillance objets etc 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 alors certains sont encore en anglais donc ils n'ont pas été traduits du fait que la traduction française se fait selon la sortie des suppléments dans la langue française voilà et vous avez donc la description de tous les éléments vous voyez donc par exemple si je prends une arme par exemple je vais aller sur le fameux katana qui se trouve ici si je vais cliquer dessus vous voyez qu'il y a déjà toutes les informations en fait associées au katana qui sont présentes avec notamment les propriétés de l'arme à savoir cérémonial acéré alors une remarque cependant toutes les techniques et équipements ne disposent pas de description il y a un renvoi sur le livre des règles ou sur le supplément associé avec la page pour s'y référer à présent que le personnage d'Ida et Kemi est terminé nous pouvons voir donc sa fichier complété donc avec donc sur le premier onglet les compétences et ses techniques qui sont disponibles donc à savoir voilà les catas et capacités d'école dont dispose Akemi la liste de ces compétences avec les valeurs associées selon les groupes de compétences donc on voit là par exemple que pour les compétences artisanales ils disposent d'un score de 2 dans la compétence de forge et que bah on rappelle également pour chacune de chacun des groupes de compétences le type d'approche que va apporter chaque anneau donc on voit que par exemple pour les compétences artisanales une approche d'air ce sera pour raffiner une approche de terre pour restaurer une approche de feu pour inventer eau adapté et vide, s'harmoniser sur la partie, sur l'onglet mode narratif donc on retrouve le ninja et le guéri du personnage les aptitudes, les passions et coups du sort et défaillances du personnage donc voilà bénédiction de Bichamone par exemple, armement, stature imposante également le principe du bushido et une description et des notes du personnage dans la partie conflit, nous avons donc un petit en haut au sommet donc une petite box initiative donc qui précise donc selon le score d'initiative si ce sera donc une initiative pour de l'intrigue, un duel, une escarmouche ou une bataille rangée donc et selon le type, donc ce sera un test d'initiative associé au niveau des postures, nous avons pour rappel les 5 postures disponibles et à choisir pendant les scènes de confrontation donc en l'occurrence la posture de terre donc quand on est la cible d'une attaque ou d'une manipulation notre adversaire ne peut pas dépenser d'aubaine pour nous infliger des coups critiques ou des états la posture d'air, on augmente de 1 l'END des tests d'attaque et de manipulation dont on est la cible et si notre en décolle est égale à 4, on augmente de 2 l'END au lieu de 1 pour l'eau, nous pouvons faire pendant notre tour une action supplémentaire qui ne nécessite pas de test et dont le type est différent d'une action que nous avons déjà effectué ce tour la posture de feu, lorsque nous réussissons un test chaque conflit obtenu sur des dés gardés compte comme un succès bonus et enfin, la posture de vide, tant qu'on est dans cette posture, on ne subit aucun point de conflit sur les dés que nous gardons en revanche, on subit toujours les conflits qui proviennent d'autres effets nous avons également les armes et armures dont dispose le personnage si elles sont apprêtées ou pas, voilà, comme ceci la zone d'inventaire, donc on prend donc la fortune du personnage avec les cocous Bouezini dont il dispose ainsi que donc toute la partie armement, armure et également les objets dont il dispose donc on voit par exemple qu'Akémil a une amulette de jade une pire à aiguisée et un sac de voyage et enfin, dans la zone d'expérience nous allons avoir l'expérience accumulée et des pensées restantes du personnage ainsi que les différentes évolutions qu'il a choisies au cours de sa progression donc voilà pour la présentation d'une fiche de personnage donc nous allons maintenant aborder le système et les jetés donc en l'occurrence, nous allons prendre comme exemple que Akemi souhaite réaliser la forge d'un katana donc pour cela, nous sélectionons le ND dans la GMbox donc en l'occurrence, nous allons partir sur un seuil de ND2 et donc, nous allons cliquer sur la compétence FORGE2 comme c'est un test, c'est une compétence artisanale et que le type d'approche donc Akemi est en train de FORGE un katana donc ce sera plus une approche de feu voilà, et donc on voit qu'il y a le ND de difficulté de 2 qui est renseigné donc si on le fait amener à évoluer ici, il évolue directement dans la pop-up l'anneau, donc selon l'approche choisie, l'anneau va changer on précise effectivement les rappels de la compétence et de l'approche associée donc là en l'occurrence, ce sera du feu la valeur de compétence au niveau DD et voilà, s'il est assisté, on peut rajouter DD également là et pour ce test là, Akemi va dépenser un point de vide donc ce qui va lui permettre de lancer un score d'anneau de 3 au lieu de 2 et nous allons lancer le score nous avons donc cette fenêtre qui s'ouvre avec le score DD et avec un petit point d'interrogation en dessous et donc là, nous voyons en dessous que nous pouvons garder jusqu'à 3D maximum et pour réussir le test, nous voyons qu'il a un dé avec un succès et un conflit ici un dé avec un succès et un conflit également ici et une aubaine et nous pouvons garder 3D en l'occurrence, nous allons glisser les dés que nous allons garder vers le bas et voilà, nous voyons une petite encoche verte à côté de chaque dé gardé que nous allons conserver pour le test là en l'occurrence, Akemi va réussir en fait son action nous pouvons voir également qu'il y a des petits dés de chaque côté c'est notamment par rapport à certaines techniques qui permettent d'intervertir la phase d'un dé donc en l'occurrence, par exemple, si Akemi disposait d'une technique pouvant par exemple remplacer la phase d'un dé de compétence par la phase choisie nous pourrions tout à fait envisager que Akemi puisse remplacer son aubaine ici par un dé explosif ici avec le petit symbole qui précise que le dé a été changé et nous pourrions finaliser cette étape et nous voyons également qu'il garde en fait ce dé là et donc de nouveau, oh là, encore un dé explosif, nous allons le garder et nous allons, voilà, à chaque fois garder les dés suite au dé de relance que nous allons conserver et nous allons obtenir un magnifique 5 succès et 2 points de conflit pour Akemi suite à la création de sa lame qu'il est en train de forger donc en l'occurrence, pour ajouter les points de conflit, ils sont ici donc voilà, il suffit d'aller sur la zone et de soit scroller à la souris ou de renseigner la valeur du conflit et nous voyons donc qu'il a réussi brillamment la forge de sa lame dans l'éventualité où un joueur se serait trompé, s'est dégardé ou devrait ré-effectuer son G le gardien peut tout à fait y remédier en cliquant sur Roll & Keep une pop-up s'ouvre, il effectue un clic droit de la souris et il clique sur annuler les choix de la dernière étape et de fait, on se retrouve avec la fenêtre des GD et le joueur peut effectuer les modifications nécessaires pour refaire son G pour la création d'un PNJ, c'est le processus qui est assez similaire pour la création d'un personnage il suffit pas, donc au moment de la création de personnage préciser que nous créons un personnage non joueur et nous avons donc une fiche assez similaire à celle d'un personnage joueur sauf qu'elle dispose d'un onglet en moins et qu'au niveau des compétences, elles sont regroupées par type comme sur les fiches de personnage que l'on retrouve dans les ouvrages de la gamme à savoir avec les compétences artisanales, martiales, savantes, sociales et professionnelles et donc sur le même principe, on peut préciser si c'est un antagoniste ou un sophifre donc selon le type, ça influera sur la puissance du PNJ notamment en phase de combat on peut également renseigner la valeur de combat et d'intrigue du personnage que l'on retrouve ainsi que ses scores d'honneur, de gloire, de statut, d'endurance, sans froid, etc. ses techniques, les parties conflits, les zones d'inventaire également et que de manière assez similaire à un personnage joueur pour faire un test, il suffit par exemple voilà, si je renseigne ici et je vais lui mettre des anneaux je vais lui mettre quelques anneaux voilà, ses anneaux à 2 par exemple voilà, donc il suffira pour faire un test donc comme pour un personnage joueur donc de cliquer sur le sur le type de compétences alors là, ND de difficulté à 1 parce qu'effectivement dans la GM Toolbox le set de difficulté était à 1 mais je pourrais très bien voilà, l'augmenter ou le diminuer et donc voilà, il suffit après que pour le PNJ de choisir quelle approche est utilisée également pour le test et puis de cliquer sur lancer donc sur le même principe qu'un personnage joueur nous avons donc le déroulé de dés et voilà, les dés que par exemple le personnage joueur va conserver donc là en l'occurrence on voit donc qu'il a gardé donc qu'il a obtenu 2 succès et une aubaine et donc en l'occurrence qu'il a réussi son test de compétences artisanales pour vos aventures vous pouvez être amené à créer des objets pour créer un objet il suffit tout simplement d'aller dans le menu objets donc cliquer sur créer un objet vous avez donc cette pop-up qui s'ouvre de choisir au préalable le type d'objet que vous souhaitez créer donc ça peut être un objet, une armure, une arme, une technique, une propriété, une particularité, etc. de sélectionner en fait le type de renseigner son nom et de cliquer sur créer un nouvel item et donc là nous voyons que le parchemin ça crée donc par défaut il lui alloue un icône dédié au type d'objet il est créé, on peut alors le cation si on souhaite rajouter une description dans l'objet donc parchemin de la mort voilà, et on pourrait tout à fait lui allouer comme vous pouvez le voir ici sur l'encadré à gauche une propriété donc pour cela il suffirait donc d'aller être dans les propriétés du dans le du compendium et de sélectionner par exemple voilà, ce parchemin de la mort il a une propriété impie voilà, et donc on se retrouve avec son objet qui est créé ici voilà, comme ceci et ces objets on peut les faire on peut les allouer aux acteurs sans, très simplement en cliquant sur l'objet en question et en le glissant sur la fiche de personnage PNJ ou PJ souhaité et donc là on voit dans l'inventaire que à présent, Ida Hakimi il a le fameux parchemin sacré ici et donc là ici on arrive et on retrouve en fait les informations associées à l'objet donc ça c'est pour un objet mais on pourrait tout à fait imaginer donc créer un kata voilà, le kata de la mort voilà, qui va être donc une technique voilà, on va créer un nouvel item alors par défaut, vous voyez, on a ce petit onglet là mais on pourrait tout à fait donc préciser donc le type de technique, donc en l'occurrence c'est un kata on peut préciser en fait à quel anneau il fait référence le cas échéant et voilà, donc ensuite on pourra ajouter donc la description ici voilà, ici, sauvegarder et donc voilà, et pouvoir donc alimenter ces mondes de jeu avec toutes sortes d'informations donc là je l'ai fait pour un kata on pourrait le faire également pour, je ne sais pas moi une particularité donc timide, je ne sais pas mais disons que c'est une particularité, donc voilà donc là on va dire que c'est, je ne sais pas moi que cette particularité donc c'est c'est un coup du sort par exemple, ou une défaillance de préciser donc sur quel anneau elle est rattachée donc on va dire que c'est peut-être sur peut-être sur, on va dire sur l'eau et on pourrait tout à fait allouer le symbole de l'eau donc il suffit de double-cliquer dessus, de remonter d'un cran dans la zone d'icônes d'aller dans le sous répertoireings et de sélectionner l'onglet waters de cliquer sur select files et voilà, et on a ajouté donc l'icône de l'eau sur notre particularité et de même que pour précédemment on pourrait tout à fait très simplement l'allouer un de ces personnes, un des personnages PSJ ou PNJ, en glissant la particularité donc si je vais dans le mode narratif on voit donc que notre ami, donc Ida Akemi maintenant il est timide, il a la fameuse particularité avec l'icône associée nous allons illustrer maintenant une scène de confrontation entre un Ida Akemi, notre Bushi et un ninja donc pour cela, nous allons dans un premier temps dans la zone de combat et nous sélectionnons le type de rencontre donc en l'occurrence, ici ce sera une rencontre de type escarmouche nous vérifions pour chacun des personnages dans la zone de conflit le type de posture choisie donc là en l'occurrence pour Ida Akemi, ce sera une posture de terre donc voilà, qui lui permettra donc d'éviter à ce que son adversaire puisse dépenser des aubaines pour lui infliger des coups critiques ou des états et nous voyons donc qu'il a son Tetsubo à prêter Quant au ninja, il sera donc en posture d'air et puis il a son katana d'apprêter donc nous sélectionnons les deux personnages, nous effectuons un clic et nous, pour lancer donc le combat tracker avec les deux personnages voilà, je laisse le charge de l'autre côté donc nous lançons l'initiative, il s'avère que c'est le ninja qui a l'initiative et donc nous allons commencer le combat et donc avec le ninja qui va attaquer donc qui va attaquer donc voilà donc alors le seuil de difficulté pour toucher ces deux voilà et donc il va effectuer donc sa posture d'air il a une difficulté 2 avec ses 3 anneaux et ses 2 dés de compétences et nous lançons et il s'avère que il va en sélectionnant ses 2 dés donc nous avons 2 succès et 1 conflit nous finalisons l'étape et donc il prend un point de conflit notre ninja voilà et il réussit à toucher donc à hauteur de les dégâts de base du katana qui sont de 4 donc en l'occurrence Ida Hakemi sauvons infligés donc 4 points de fatigue voilà c'est au tour d'Ida Hakemi d'effectuer son action donc il est en posture de terre donc nous allons faire un G d'arts martiaux corps à corps comme ceci donc posture de terre Nd2,2 il a 3D il souhaite dépenser un point de vide pour attaquer le ninja donc ça lui augmente et il effectue son G et donc il peut garder 4T donc en l'occurrence il va garder celui-ci le D explosif le succès le succès explosif ici avec un conflit et de plus ce succès là alors comme le ninja est en posture de l'air le Nd est revu à la hausse donc c'est Nd2,3 et donc nous allons relancer tout ceci nous gardons également ce D là et donc il effectue 3 succès bonus et il prend 3 points de conflit donc alors il prend 3 conflits ici et 3 succès bonus les dégâts de son arme sont donc donc si nous allons à la zone de conflit les dégâts de l'arme font 7 de dégâts de base plus les 3 succès bonus il effectue donc 10 de dégâts sur le ninja et en l'occurrence donc le ninja il a une endurance de 10 voilà donc il prend 10 de fatigue et comme c'est en sous-fivre donc le ninja est neutralisé et le combat se termine dès le premier tour en début de présentation j'avais évoqué donc les les 5 mondes disponibles pour L5R donc à savoir donc les 5 scénarios qui ont été mis à disposition de la communauté noté avec l'autorisation de Edge et de Seb le Community Manager donc ces scénarios peuvent être installés très simplement depuis Fondry bon alors en l'occurrence les 4 présents ici ont été installés mais je vais prendre par exemple l'Ekenway j'ai juste à cliquer sur installer et il va m'installer directement dans la liste des mondes ici l'Ekenway qui se trouve ici donc pour le lancer il suffit tout simplement de cliquer pour lancer ici de ce qu'on était en tant que Game Master et de cliquer sur John Game Session et nous arrivons donc comme pour toutes les aventures mises à disposition sur une page de crédit et si nous cliquons sur les scènes nous voyons qu'il y a un répertoire English et un répertoire français donc selon la langue selon la langue en fait les scènes qui sont disponibles nous avons également les dans la rubrique personnages les PNJ associés en français et en anglais à l'aventure en question donc si je clique par exemple sur l'un il dispose en fait de toutes les informations associées ses scores d'anneaux, les compétences, ses capacités d'école s'il en a, ses cata, ce genre de choses et également donc son inventaire qui est disponible ici et dans la partie mode narratif il y a également donc la description en fait du PNJ en question dans la partie objets nous disposons donc de capacités, équipements et particularités spécialement créés pour l'aventure que vous pouvez au besoin réutiliser sur vos propres aventures le cas échéant il suffit d'exporter et de réimporter ces éléments là et donc dans la partie journal vous disposez donc systématiquement d'une sur rubrique aventure et d'une sur rubrique PNJ donc dans la partie PNJ vous allez avoir les illustrations de chaque PNJ que vous pourrez donc montrer à vos joueurs et dans la partie aventure vous avez donc toute l'intrigue de l'aventure avec les liens le cas échéant qui vous amènent donc dans les différentes parties du scénario que vous allez pouvoir parcourir durant la partie voilà il y a par exemple le texte d'une autre couleur que vous allez pouvoir lire au joueur par exemple et puis quand les PNJ sont abordés vous avez donc une image pour vous en tant que meneur de jeu qui est visible et vous avez donc les caractéristiques juste au dessus et ainsi que donc l'image du PNJ que vous pourrez au cas échéant montrer au joueur également voilà et donc chacune des aventures en DLC est configurée sur ce même format j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir le système L5R et son univers à travers Fondry donc je vous invite à si vous voulez en savoir plus à vous rendre sur le Discord de la Fondry ou le Discord de Edge pour échanger avec les communautés L5R donc il y a notamment donc Vlian et Mandar qui sont les développeurs du système qui sont présents sur les deux discords et moi même donc Carter pour la partie adaptation des aventures donc voilà donc n'hésitez pas au besoin nous solliciter sur sur les discords si vous avez des questions voilà bah écoutez moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt